En même temps, il y a une partie qui me dit que ça, je peux confirmer. Effectivement, quand on a un bengue, papi, c'est trop clean. Quand on a un bengue, il n'y a pas de discours même. Parce qu'on est en bengue ensemble, tu vois. Et en bengue, dans les états, souvent que je te vois sur les photos en Côte d'Ivoire, franchement, j'étais... Pour moi, on dirait deux personnes différentes. Et comme elle le dit, est-ce que c'est pas mieux que tu as pris pour un bengue ? Quand il y a un mouvement, tu viens et puis tu retournes, champion. Non, mais à bengue, là, je n'ai pas envie de vivre comme un cladestin. Là, l'on dit, c'est Didi Bé, le roi du game. Bon, devant... Non, Didi Bé, le roi de son game, hein. Ah, de son game ? Ouais. Mais lui, il dit, game... Confondu, confondu, quoi. La foutaise. C'est ça. Et puis, on ne fait pas des tests ni rien. Il prend pas son téléphone pour lire des tests comme ça, comme ça. Studio, beat, bar, ca.o. Mais il dit, vous, la telle ancienne génération, vous n'êtes plus dans le mouvement. Moi, ce qui fait mon loc, c'est que moi, je n'ai pas d'ancien, je n'ai pas d'un nouveau, je n'ai pas d'aventuré. Ah, je n'ai pas d'un truc quelque chose. Ah, il est là. Ouais. Il va me sentir, il va me sentir, il va me sentir, ce qu'on prédit ma mort. Il va me sentir, ouais. Donc, Didi Bé, Demkodi, lui, il te lance un défi. Non, moi, je dis la foutaise même de Panem. Ouais. Regarde-moi qu'il est roi de tout le guime. Tu es roi de ton guime. On t'a vu pratiquement même au bord de la tombe, je le dirais, quand ils vont dire, d'un coup, il n'est plus que l'image lui-même. Denis, tu as combien de vies même au total ? Je ne sais pas. Moi, je pense que Dieu aime. Non, il ne faut pas penser, mais il t'aime vraiment. Voilà, je ne pense pas même. Voilà, Dieu aime beaucoup. Ouais. Mais seulement le problème, c'est que je ne suis pas reconnaissant envers lui. Pourquoi ? Waouh. Parce que je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Donc, c'est d'aller vers un homme de Dieu, je pense. C'est mon avis personnel. Moi, je pense. D'aller vers un homme de Dieu. Oui. L'homme de Dieu va te rappeler. Moi, je ne peux pas passer. Voilà. L'homme de Dieu, il peut l'évangéliser. Ah bon, ok. Mais quand tu vois, par exemple, les vidéos de tous ces pasteurs, pasteurs Zahoui, Kamil Makoso qui évangélisent... Il ne peut rien faire pour moi. Ce sont des hommes. Makoso, il délivre les gens. Peut-être qu'il peut faire ta délivrance. T'as pas me prendre la tête de ta histoire, Makoso. Makoso, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Arrête de dire, Makoso, il ne faut pas me délivrer. Peut-être qu'il peut te délivrer. Il ne faut pas faire ce mot. Ton esprit a comment suivi. Oh, il ne faut pas. Tiens, Makoso, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Mais on ne l'a pas parlé de moi. Makoso, tu me regardes. Tu fais un bourreau d'enjaillement. C'est le gars qui m'est mélangé. Il est de la vérité. Tu ne peux pas me délivrer. Papa. Moi, tu avais des entrées mêlées. Par exemple, avec Samy Success, ça s'est réglé. Tu as bien fait défaut ces problèmes-là. Bien sûr. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Ah bon ? Il était ché. Comme ça ? Sincèrement, je vous le dis. Et là, je ne sais pas s'il suit l'émission. Moi, je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Ah bon ? Ouais. Est-ce que tu as eu à échanger avec lui de savoir pourquoi il se comporte comme ça avec toi ? J'ai quoi en branler ? Tu es quand même une conne du zoulou de la musique. J'ai quoi en branler avec lui ? Tu veux que je lui dise quoi ? C'est ton petit frère. Le petit frère vient vers le grand frère. Mais ça dépend. Peut-être qu'on lui a mis des choses comme toi dans sa tête. Ben, est-ce qu'il est conscient dans sa tête ? Donc, la situation a passé à Samy Success, qu'est-ce que tu dis ? J'ai rien à lui dire. De toute façon, si ça vous donne de l'importance, je ne sais pas à ce qu'il ne doit pas avoir de l'importance. Et donc ? Le petit succès est toujours dangereux. Petit niamarodang, là. Aïe. Mais Delko est toujours en couple en ce moment ou il est célibataire ? Moi, je ne suis pas en couple. Pourquoi ? Ben, parce que... Vous ne voulez plus de femmes dans votre vie ? Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi le problème ? Je préfère avoir des copines, et puis voilà. Des copines ? Des copines. Voilà. Et puis me concentrer sur mes enfants, c'est pour pas ça. En même parlant de copines, Récemment, il y a Nabi qui est venu sur un plateau de télé, qui a fait une sortie te concernant, venant parler de toi, de ton état de santé, la manière dont tu te portes et tout. Et tu es repassé sur ce plateau. Apparemment, tu n'as pas trop aimé le fait qu'elle vienne parler d'eux. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé sa sortie. Sa sortie, oui. Et puis, je n'ai pas aimé le fait qu'elle vienne sur le plateau pour dire à mon épouse. Parce que moi, je ne suis pas marié. Ah ! D'accord. Voilà, donc je n'ai pas aimé cette partie-là. Mais pourquoi elle va se permettre de dire quelque chose qui est faux, si c'est faux ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Qu'elle est trop amoureuse. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin d'épouse. Je sais qu'il y a ma femme déjà. Voilà. Donc, je ne veux pas que quelqu'un vienne à la télévision venir se présenter à tant que mon épouse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu as fait ton choix déjà quelque part ? Voilà, des nobles copines, j'ai fait mon choix. Papa ! Ce fameux jour où tu dois partir prester en boîte de nuit, on te voit avec une bouteille d'alcool, tout en désolat de... Ah, la bouteille d'alcool ? Oui. Parce que celle-là, elle a choqué tout le monde sur la poêle. Énormément. Je suis désolé. C'est tout ce que je peux dire. Donc, tout ce que tu peux dire à tes fans, c'est « je suis désolé ». Ah, je suis désolé, qu'est-ce que je veux que je te dise ? L'hospitalisation que tu as eu à avoir récemment, c'était dans un centre de désintoxication ou pas ? C'est similaire. Non. Est-ce que ça a eu de l'effet sur toi ? L'effet ? Positif. Oui. Ça t'arrive d'avoir des manques ? Oui. D'être tenté. Oui. Ça t'arrive d'être tenté de vouloir rechuter ? Oui. Comment tu fais pour tenir ? Tu fais l'amour. Papa ! Dis-nous, aujourd'hui, hein, moi quand je te vois, je vois déjà ta bonne mine. Moi, je suis désolé, quand elle te veut qu'on a... Tu connais moi, c'est désolé. Mais dis-moi, on a reçu ici sur le plateau, Daou l'agent, ton ancien producteur. Oui. Il a parlé de tes bienfaits, il a parlé de vos collaborations en France et tout. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble ? Non, Daou, Daou, il ne faut pas dire qu'on n'est plus ensemble. Daou, laisse. Daou, on se connaît. Ah, OK. Donc, quand tu parles comme ça, ils se connaissent. Non, on se connaît. Vous connaissez. Ouais, on se connaît. C'est dit que ça peut s'est passé à tout moment. À tout moment. D'accord. D'accord. Let's Daou, il va venir. C'est ce hôtel. FAFA. Suivez FAFA tous les samedis à 12h, rédiffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Sous-titrage ST' 501